Hello, hello ! Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour peindre un tableau où nous allons travailler la brume et la végétation vues de loin. J'espère que ce tableau vous plaira. Pour ceux qui veulent aller plus loin, sachez que je propose des cours en ligne disponibles sur mon site internet. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos et je vous reprends tout de suite après. Je vous mets une petite vidéo où je vous explique tout ça. Vous pouvez retrouver dès à présent mon tout premier cours de peinture en ligne intitulé « Maîtriser les bases de la peinture acrylique ». C'est un cours destiné à ceux qui débutent en peinture ou qui peignent déjà et qui souhaitent se perfectionner. Il regroupe 15 vidéos, 5 modules, des exercices pratiques pour passer à l'action. Vous avez accès aux cours vidéo en illimité afin que vous puissiez peindre n'importe où et n'importe quand. De plus, je vous propose deux projets exclusifs pour mettre en pratique tout ce que vous avez appris dans ce cours. Vous bénéficiez d'un accompagnement tout au long de la formation. Accédez à la messagerie directement dans votre espace, sous chaque chapitre du cours, posez des questions et éliminez les frustrations en cours de route. Donc si vous voulez me rejoindre, ça se passe sur mon site internet, je vous invite à aller y faire un tour. Je vous mets toutes les coordonnées en barre d'infos. Et bien sans plus attendre, on se retrouve pour peindre ensemble. Pour cette toile, j'ai utilisé du noir de carbone, du blanc de titane, du jaune, du bleu cobalt et du rouge primaire. Nous allons commencer par tracer nos repères. Donc on prend la moitié de la toile et on descend un petit peu en dessous pour tracer le premier trait. J'ai pris un bleu clair que nous allons retravailler par la suite. La couleur que vous prenez n'a pas d'importance. En bleu, c'est très bien par exemple. Nous allons commencer par le ciel. J'ai fait mon violet, un mélange de blanc, de bleu et de rouge. J'attends que ça sèche un petit peu et ensuite nous allons passer au jaune clair. Donc ici, j'ai fait un mélange de blanc et de jaune. Je remonte progressivement dans mon violet. J'ai attendu quelques minutes que ça sèche un petit peu pour ne pas venir salir trop mon jaune. On vient fondre la couleur jusqu'en haut. Ensuite, je prends la même couleur dans laquelle j'ajoute un petit peu de rouge pour obtenir un orange très clair. Et je fais la même chose. Je viens fondre progressivement dans mes deux couleurs. J'enlève un petit peu de matière avec un chiffon pour récupérer mon violet. Et nous allons maintenant faire le soleil. Pour cela, je prends du blanc pur. Donc là, je travaille dans une peinture mouillée. C'est pourquoi le blanc n'est pas totalement opaque. Ensuite, place aux montagnes. Donc ensuite, je prends mon violet du ciel. Et je vais faire uniquement la montagne au loin. Pour ce tableau, on va commencer par placer toutes nos couleurs. Et ensuite, on s'occupera, couche par couche, de faire tous les détails. Ensuite, je prends cette même couleur que je fonce un petit peu. Donc pour ça, j'ai mis plus de bleu et plus de rouge. J'en profite pour travailler un petit peu mon horizon de ma première montagne. Et ensuite, nous allons faire toutes les autres montagnes de la même couleur. Donc c'est une couleur que nous allons foncer un petit peu. Donc on prend la même couleur que précédemment, auquel on rajoute et du bleu et du rouge. Je suis awake en tourne pour la même manière. Donc on va m'acak. Shhh. Et puis on va juger. Tiens bon, tu sais. maintenant je prends un bleu extrêmement clair alors en fait c'est un blanc que j'appelle un blanc sali c'est un blanc dans lequel je vais mettre une toute petite pointe de bleu et nous allons venir créer la brume donc je mets pas mal de matière assez diluée donc bien diluée avec de l'eau pas mal de peinture sur ma toile pour ensuite pouvoir travailler la matière en brune ce n'est pas grave si on dépasse un petit peu de toute manière on va venir par la suite retravailler les montagnes et ensuite j'estompe aux doigts alors moi je préfère utiliser le doigt parce que j'ai plus de maîtrise et je préfère l'effet vaporeux et bien que ça donne en travaillant en doigt mais vous pouvez tout à fait si vous ne voulez pas vous saillir les mains travailler avec un pinceau et je fais ça pour toutes les montagnes j'ajoute le jaune que j'ai utilisé dans mon ciel donc toujours le même procédé bien diluer sa peinture mettre pas mal de matière sur sa toile pour ensuite venir travailler encore une fois aux doigts j'en rajoute un petit peu pour un peu plus de vibrance on veut une belle couleur jaune je rajoute un petit peu de blanc et j'estompe à chaque fois jusqu'à avoir de la brume en attendant que ça sèche je vais venir travailler un peu plus mes montagnes car comme vous pouvez le voir on voit encore les traces de pinceaux et ce n'est pas totalement opaque on voit encore la toile en dessous donc je prends la même couleur et je viens retravailler ma montagne ici je fonce un petit peu la montagne au fond pour qu'elle ressorte un peu plus donc c'est la même couleur que tout à l'heure simplement j'ai mis un petit peu plus de bleu dedans j'en profite aussi pour lui donner une forme un peu plus de montagne et moins de dôme et je fais la même chose ici on travaille notre montagne au premier plan donc ici j'avais envie d'une montagne qui sorte un peu plus puisque c'est le premier plan tout ce qui se trouve à l'arrière est toujours plus clair donc on fonce bien son premier plan, sa première montagne vous pouvez mettre un peu de noir si vous avez déjà une couleur très foncée sinon vous pouvez simplement rajouter beaucoup de bleu et de rouge pour avoir une nuance supplémentaire je ne rince pas mon pinceau et je mets du blanc dessus maintenant nous allons travailler la brume une brume de premier plan la montagne est foncée donc on va voir également des couleurs foncées dans notre brume donc là pareil comme les brumes juste avant surtout mettre pas mal de matière et bien diluer ensuite j'ai rincé mon pinceau et je viens avec du blanc pur cette fois-ci faire un fondu que je viens étaler dans ma couleur du haut et de la même manière je viens travailler au doigt maintenant nous allons poser les couleurs pour les arbres alors ici j'ai utilisé uniquement 4 couleurs j'ai utilisé le bleu, le rouge, le jaune et le noir donc l'idée, ce n'est pas grave si vous n'avez pas exactement les mêmes couleurs que moi l'idée c'est de poser, de faire des mélanges de couleurs avec ces 4 couleurs ici par exemple j'ai mélangé le rouge et le jaune ici j'ai utilisé du jaune et du bleu auquel j'ai mélangé une petite pointe du orange que je viens de fabriquer et ici j'ai mis un petit peu plus de jaune dans mon verre pour avoir une couleur différente ce qu'il faut se dire c'est qu'on veut avoir des teintes automnales donc vous pouvez mélanger vos couleurs dans l'ordre que vous voulez je travaille dans le mouillé souvent je ne rince pas mon pinceau par exemple pour cette couleur là j'ai mis un peu plus de orange que je viens mélanger au vert que j'ai fait juste avant vous pouvez pour foncer la couleur soit rajouter un peu de noir ou un peu de bleu pour l'éclaircir mettre un petit peu de orange ou de jaune voilà et vous vous amusez comme ça à placer vos couleurs n'hésitez pas à également faire du violet là ici j'ai mis du violet dans mon verre donc le violet c'est à dire les couleurs des montagnes juste avant donc le mélange de rouge et de bleu et on vient comme ça à chaque fois poser toutes nos couleurs on s'occupera par la suite des détails on s'occupera par la suite des couleurs des couleurs Donc maintenant je vais repasser un petit peu mon orange que je trouve un petit peu trop vibrant je préfère mettre les couleurs vibrantes à la fin donc là ma peinture est toujours humide donc ça se mélange très bien vous prenez n'importe quelle couleur de votre palette et vous mélangez ça le temps que ça sèche nous allons nous occuper de la végétation au loin donc ici vous prenez la couleur qui vous fait plaisir une des couleurs que vous avez sur votre palette pour les arbres on utilise exactement les mêmes couleurs pour la végétation donc ici j'ai pris une des couleurs que j'avais pour mes arbres et je viens avec un pinceau aux poils qui peuvent s'écarter comme ça faire de petits pointillés pour donner un effet de végétation au loin j'ai utilisé plusieurs couleurs j'ai utilisé du vert, j'ai utilisé ma couleur un petit peu plus orange j'ajoute un petit peu de jaune parfois pour donner un petit peu plus de luminosité à tout ça donc là vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre imagination au niveau des couleurs maintenant pour un peu plus de réalisme et bien je vais tapoter absolument toute la montagne en dégradé c'est à dire qu'à chaque fois je vais venir ajouter un petit peu de la couleur de la montagne donc la couleur que nous avons utilisée à la base pour que ce soit un dégradé léger je fais la même chose sur celle-ci simplement j'utilise une couleur un peu plus bleutée je descends progressivement on vient comme ça nuancer notre montagne et on vient ensuite je vais travailler de nouveau la montagne je trouve qu'elle est encore un petit peu plate donc on va travailler tout ça je prends la couleur que nous venons d'utiliser donc pour la végétation donc en fait c'est juste un dérivé des montagnes tout simplement ou avec du noir ou avec du bleu et je viens comme ça contraster donner du relief à la montagne je fonce un petit peu et maintenant que le soleil est sec je vais venir cette fois ci avec du blanc pur bien opacifier mon cercle maintenant je vais retravailler la brume puisque j'ai envie que ce soit un petit peu plus opaque un petit peu plus vibrant donc je réitère ce que j'ai fait tout à l'heure je mets à chaque fois de la peinture et je travaille aux doigts ce que je fais quand je travaille aux doigts parfois je mets un petit peu des peintures sur mon doigt et je viens sur la montagne donner un effet de transparence maintenant nous allons avec une des couleurs que nous avons sur notre palette travailler les arbres un peu plus dans le détail donc ici vous prenez toutes les couleurs vous avez utilisé pour les arbres et vous vous amusez pour rajouter du jaune pour éclaircir du rouge dans votre couleur ou bien l'orange et vous venez tapoter comme ça sur chaque arbre en touffe pour contraster vos arbres et donner un petit peu plus de réalisme toujours dans les teintes automnales donc on n'hésite pas à mettre beaucoup de rouge beaucoup d'orange beaucoup de jaune et je fais ça pour tous les arbres maintenant nous allons faire des petites tâches des petits pointillés comme ça en aplatissant son pinceau sur la toile pour créer le feuillage tout au fond bien plus clair puisqu'il y à la lumière du soleil qui vient à l'intérieur donc ici j'ai pris mon verre auquel j'ai mélangé un petit peu de jaune dedans pour l'éclaircir donc ensuite nous allons faire des ondes et là c'est très important de prendre la même couleur que vous avez utilisé pour les montagnes pour avoir un rappel de couleurs que votre tableau soit cohérent on vient de travailler comme ça très délicatement en pointillés à chaque fois je mets un peu plus de couleurs avec des teintes chaudes donc voyez ce n'est pas très compliqué c'est juste un petit peu long ensuite je fais deux sapins donc ici j'ai pris la couleur des montagnes donc le violet auquel j'ai mélangé auquel j'ai mélangé du noir dedans et je crée mes sapins donc la cime des sapins le sapin n'est pas entier évidemment c'est une vue de haut donc on fait vraiment le haut de nos sapins je le fais unis et ensuite par dessus je rajouterai des couleurs claires avec un mélange de jaune et de vert j'ai un petit souci de caméra donc ça n'a pas bien filmé voilà ça c'est le résultat final au niveau de mes sapins et le tableau est fini pour aujourd'hui j'espère que ce tableau vous a plu que vous n'avez pas trop rencontré des difficultés c'est vrai que moi j'aime bien travailler aux doigts comme ça quand il s'agit quand il s'agit de faire des choses vaporeuses de la brume voilà des choses comme ça évidemment au pinceau comme je vous disais ça fonctionne aussi en tout cas je pense que c'est un très bon exercice voilà en tout cas j'espère que vous êtes donc content de votre travail si vous avez des difficultés à propos des mélanges de couleurs n'hésitez pas à aller voir mon cours en ligne puisque je vous explique et bien pas mal de points de difficultés qu'on a eu dans ce tableau j'ai mon chat qui nous fait des vocalises un petit bibou bah écoutez si vous aimez mon contenu vidéo si vous aimez les peintures que je vous propose n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime ça fait toujours plaisir vous pouvez également commenter poser vos questions je suis toujours très heureuse d'échanger avec vous voilà et de répondre à vos interrogations et puis bah voilà n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne ça m'aide toujours énormément je vous dis à très vite prenez soin de vous abonner à la chaîne